Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour la suite de l'Informateur de ce vendredi 17 avril 2020, 21h17, heureux de vous retrouver tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais revenir sur le sujet de l'intelligence et des civilisations avancées et civilisations extraterrestres. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, j'espère, de leur existence, ni non plus du fait que beaucoup de nos gouvernements, en tout cas plusieurs d'entre eux, comme celui de la Russie, des États-Unis sûrement et d'autres, ont en leur possession des objets ou un objet ou plusieurs objets volants qu'on a analysés et analysés et qu'on essaye, parce qu'on peut voir la technologie de ces armées-là qui se développent d'une façon spectaculaire. Et on a ces objets-là avec eux, probablement plusieurs, quelques-uns détruits, peut-être quelques autres non, et qu'on est en train d'étudier ces technologies-là et qu'on essaye peut-être d'inverser ces technologies pour essayer d'en découvrir une utilisation à notre portée. Et s'il y a un pays qui est vraiment, vraiment concentré là-dessus, c'est bien la Russie. On sait que la Russie, pendant longtemps, l'ex-URSS s'était fermée, cachée, un empire incroyable, un grand pays, un gros pays où sûrement plusieurs apparitions et plusieurs témoignages, plusieurs visites ont dû être effectuées. Et on peut penser à l'Antarctique aussi, à l'Arctique, où il y a toutes sortes de choses phénoménales qui se passent là, et on n'en est pas au courant. Et les Russes ont toujours, l'ex-URSS et les Russes d'aujourd'hui, eu cette ambition de dominer, de dépasser les Américains. On n'a pas perdu de temps avec la Lune, parce que la Lune, ça fait 60 ans, puis c'est étonnant qu'il n'y ait personne qui ait pensé à retourner là. Ça, c'est un autre mystère, mais peut-être parce que c'est pas les buts et les visées des Russes qui ont d'autres visées, peut-être, dominer, ou en tout cas s'aventurer plus loin dans l'espace. Il y a quelque chose qui vient d'être créé, c'est le nouveau, et ça a été fait en 2018, un nouveau système d'accélérateur de particules. Le fameux, ça, ça a été fait le 26 décembre, inauguré le 26 décembre 2018, avec une équipe de scientifiques aussi internationale. Et ça se passe au Flarov Laboratory, au Laboratoire Flarov. Et c'est un, c'est connu sous le nom de code DC-280, cyclotron, un accélérateur de particules le plus puissant qui existe en ce moment. Et où on essaye de stabiliser le but de tout ça, ce que j'ai compris, dans une vidéo que j'ai vue, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, puis d'autres liens aussi, vous avez plusieurs autres vidéos. On essaye de stabiliser des éléments, l'élément 114 et 115, qui sont des métaux super lourds et qui sont, qui contiennent, si on arrive à les stabiliser, une énergie, comme on n'en a jamais vu probablement, nous les humains, et qui pourrait te permettre de justement aller très, très loin et très rapidement. On va aller voir ça ensemble, j'ai quelques documents que j'ai trouvés, dont celui-là de Springer Link, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Le nouveau cyclotron DC-280, l'état d'avancement du projet du fameux cyclotron DC-280, donc je ne sais pas à quelle date remontait cet article-là, mais on est en 2018. Ok. Donc, est présenté, l'état d'avancement a été présenté, le DC-280 sera l'installation de base de la Super Heavy Element Factory, si on veut, l'usine, l'usine des éléments super lourds, qui est en cours de création au Flavor, le fameux Flavor Laboratorio, oui, mais c'est déjà entré en fonction maintenant. L'intensité attendue du faisceau ionique lors de l'extraction au DC-280 est de plus de, je ne sais pas combien, dix, ce que ça veut dire, là, pour les ions de masse de 50-60, les pièces principales, peut-être, donc c'est un peu technique. Moi, je vous avoue que je ne suis absolument pas technique, là, donc, ça, c'est une des premières informations que j'ai trouvées là-dessus. La deuxième, le fameux laboratoire Flavor, des réactions nucléaires. 25 mars 2019, l'inauguration de la Super Heavy Element Factory. Donc, c'est ça, la fameuse, en usine à ces fameux éléments, le 114 et le 115 en particulier. Tous les travaux sur la création du complexe cyclotron sont achevés. Le démarrage d'un nouveau cyclotron est prévu pour novembre 2018, donc, il est déjà opérationnel, comme je vous le disais. La création d'une usine SHE basée sur le cyclotron universel DC-280 à haute intensité dans un nouveau bâtiment expérimental séparé fait partie du projet un tel, un tel, DRIBS3 selon le plan quinquennal pour le développement d'un autre truc approuvé par les plénipotentiaires, par les plénipotentiaires des gouvernements des États membres de ce JINR en novembre 2009. Donc, cette usine augmentera le taux actuel de production de noyaux super lourds d'un à deux ordres de grandeur. Cela permettra d'étudier les structures nucléaires atomiques des atomes les plus lourds et ouvrira la porte à la découverte de nouveaux éléments au-dessus de Z égale 118 et d'isotopes plus proches de la fermeture prévue de la coquille à N184. Donc, ça, c'est vraiment technique. Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Et il y a toute l'espèce de projet qui est là aussi, bien détaillé. Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description, mais ça, c'est en anglais. Donc, ce que j'ai compris, c'est surtout au niveau de l'élément 114-115. Et pour leur super capacité énergétique, on veut contrôler ça, on veut le comprendre, le stabiliser pour l'utiliser. Comme je vous le dis, selon les recherches que j'ai faites, c'est pour l'utiliser comme moyen de propulsion pour des appareils de transport, qui pourraient aller vite et très, très, mais très, très loin. Donc, c'est vraiment fascinant. Je voulais vous parler de ça, du coup, il y a des choses qui se font dans l'ombre. Et qu'il ne faudrait pas étonner que ces gens-là aient en leur possession aussi des appareils de transport, des véhicules de transport extraterrestres, plus qu'un en plus, plus qu'un, et qu'on essaie sûrement et qu'on décode tranquillement, peut-être, la technologie qui est derrière ça, ce qui nous amène à des expériences comme celle-là. C'est vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce que je sais que ça va vous intéresser. Sûrement, encore là, peut-être que plusieurs d'entre vous connaissiez ce projet-là. Moi, je ne le connaissais pas, puis je le trouve vraiment autant fascinant qu'inquiétant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Je vous reviens.